bonjour et bienvenue sur la chaîne de Litvinas j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler de mes un an d'anniversaire de logs en réalité ça fait plus d'un an que j'ai des logs ça fait un an et quelques mois que j'ai des logs mais je fais la vidéo aujourd'hui donc je vais en parler aujourd'hui voilà donc si tout ce que je raconte vous intéresse je vous invite à continuer la vidéo et puis comme c'est toujours très intéressant de le rappeler n'est-ce pas vous pouvez vous abonner vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez vous abonner à la petite cloche pour voir quand je poste les vidéos vous pouvez également très important me laisser en commentaire des sujets des idées de sujets que vous voulez que je traite sur la chaîne parce qu'effectivement je manque beaucoup d'inspiration il y a cette impression que tout a été déjà fait et dit sur youtube donc voilà j'ai pas trop d'inspiration donc si vous avez des sujets que vous voulez que je traite vous pouvez me laisser je vais les faire en vidéo comme ça tout le monde sera content et puis voilà je crois que j'ai terminé de blabla t et puis je vous dis à tout de suite Alors un an de logs Qu'est ce que je peux dire il ya tellement de choses à dire et en même temps voilà pas trop non plus on va commencer par le début quelles sont mes impressions quel est mon retour d'expérience après un an de logs alors après un an de logs franchement je suis toujours aussi ravi qu'au départ Je n'ai pas eu de gros accidents dans le quotidien par rapport à mes logs tant au niveau de l'entretien que au niveau de peut-être l'expérience avec les gens ce que les gens en pensent Juste une petite chose que je veux mettre en vidéo parce que ça m'a tellement fait rire au moment où c'est arrivé jusque là je portais en tout cas de toute façon je le fais toujours en ce moment il fait trop chaud donc je le fais pas mais en général je mets une perruque sur mes logs vous allez me demander pourquoi je mets une perruque pour différentes raisons d'abord parce que j'aime avoir du volume j'aime j'aime vraiment les gros cheveux j'aime les gros cheveux donc le fait d'avoir des perruques ça me permet d'avoir ce volume là que j'aime bien ça ne m'empêche pas de temps en temps de les laisser aussi à l'air libre mais c'est vrai qu'en majorité du temps je suis en perruque et comme quand je fais des photos que je mets sur whatsapp en profil etc donc mon père je pense que mon père ne sait pas que j'ai des logs en fait et puis il ya quelques temps j'ai mis une photo de profil avec mes logs et il m'a envoyé un message que je vous mettrai en gros pour lui il comprenait pas où j'allais en fait donc j'ai en quelque sorte dû faire mon coming out de logs par rapport à mon père et c'était hyper drôle parce que je me disais enfin ça faisait tellement longtemps que j'avais des logs et comme je n'en avais même pas spécialement parlé à mes parents qui ne vivent pas avec moi qui vivent au gabon donc voilà c'était même pas une question et quand il m'a posé la question je pense qu'il m'a dit c'est quoi cette coiffure ou quelque chose comme ça j'ai du j'ai dû lui dire de manière très simple et sans rentrer dans les commentaires ce sont des logs quelque chose comme ça de toute façon je vous mettrai la conversation pour que vous puissiez voir les réactions mais en tout cas c'était très bien en gros si je dois faire un retour global c'est que je pense que c'est la deuxième meilleure décision que j'ai prise au niveau de mes cheveux depuis des années la première c'était de passer au naturel et la deuxième c'était de passer aux logs je ne suis pas une personne comment dire je passe je passe sillonner youtube pour avoir pouvoir des tonnes de tutoriels pour savoir quel produit il faut mettre pour savoir quelle méthode il faut tester pour etc je suis globalement la personne qui laisse les logs se faire donc justement parce que j'ai des je mets des perruques en général je vais faire mon shampoing je vais faire mes reprises de racines et ensuite je vais laisser mes lox tranquilles sous ma perruque pendant limite un mois tout ce que je vais faire ce sera de repasser un petit peu d'huile sur le cure chevelu parce que j'ai un petit peu le cure chevelu on va dire sensibles irrité qui décoive un petit peu mais en gros je m'occupe pas je n'ai pas l'obsession de savoir quel est le produit à mettre qu'elle après shampoing a testé qu'elle est machin etc parce que à date j'ai trouvé tout ce qui me va et j'ai trouvé mon comment dire ma routine en fait donc ce qui fait que mes lox poussent elles ne sont pas fragilisées je fais là ça fait un moment que je n'ai pas refait mes racines j'aurais dû les faire déjà il y a deux semaines mais bon je les laisse je les laisse bien prendre on va dire toute seule et voilà en gros je suis satisfaite j'ai fait une erreur une fois en allant dans un salon de coiffure et je déconseille à toute personne de faire comme moi c'est à dire que au début de mes lox je ne savais pas encore je ne savais pas reprendre les racines je savais pas comment faire je me disais je vais pas y arriver etc donc je suis allée dans un salon qu'on m'avait conseillé et qu'on m'avait dit en fait voilà ils font des reprises de lox etc c'est un salon à saint denis mais c'est un salon où à la base on fait des tresses des tissages etc les lox c'est pas leur coeur de métier donc je suis rentrée j'ai bien demandé à la dame de me faire une reprise de racines en twist elle m'a dit ok donc je l'ai laissé faire sauf qu'en fait quand j'arrive quand elle arrive à ce niveau là du crâne parce que c'est à ce niveau là que je commence à voir dans le miroir ce qu'elle fait je me rends compte qu'elle est en train de me faire une reprise comme comment le dire une sorte de latching mais elle le faisait avec les doigts et elle faisait repasser plusieurs fois le brin dans le même trou et ce qui fait que ça m'a tellement saoulé je lui ai dit ok c'est bon arrêtez c'est pas ce que j'ai demandé non mais c'est ça vous savez quand vous allez dans les salons de coiffure de nos tantes et mater et tout est ce dans l'impression de savoir mieux que toi ce que tu veux donc non mais c'est comme ça qu'on fait comme ça ça sera mieux etc etc j'avais plus envie de parler de toute façon elle est arrivé limite à ce niveau elle avait fait tout le reste donc j'ai laissé terminer mais le retour de tout ça c'est que à la fin quand je regardais à un niveau de mes lox il faudrait que j'en trouve une qui parle bien à un niveau de mes lox j'en retrouve plus une voilà qui rentre bien dans le schéma mais le la lox est super fine parce qu'elle est passée deux fois trois fois dans le même trou et à certains endroits j'ai même encore le trou en fait donc ne faites pas comme moi ne n'allez pas dans les salons de coiffure saint-denis château rouge etc qui ne sont pas spécialisés dans les lox qui sont spécialisés dans les tresses dans les tissages dans les défrisages etc mais qui ne sont pas lox mais ils vont toujours vous dire oui on sait faire parce qu'en général ils ne savent pas dire on ne sait pas faire ils vont te dire oui on fait on sait on fait on fait venez vous asseoir on va faire finalement à la tu te rends compte que c'est n'importe quoi donc ne fait pas comme moi après cette expérience je n'ai plus voulu aller dans un salon de coiffure moi je suis quelqu'un d'assez radicale quand je n'aime pas quelque chose je ne vais pas tester deux fois en tout cas dans tout ce qui est service client et ce genre de choses donc après cet épisode j'ai dû toute seule essayer de comprendre comment refaire mes racines j'y arrive plus ou moins de toute façon les lox sont poussées elles sont là ça veut dire que je ne me démerde pas trop mal et puis pour mon anniversaire de lox j'ai voulu faire une sorte de reboot de recette de comment dire de partir sur une bonne base une bonne base un peu plus saine donc j'ai contacté une l'opticienne sur instagram qui s'appelle new chat bantou elle a un salon de coiffure dans le Dans le 20e côté métro pyrénées de toute façon je mettrai les adresses et tout ça dans l'article qui sera sur mon blog Et je lui ai demandé si elle avait une place pour un rendez-vous pour faire un nettoyage un vrai nettoyage bien clarifiant et tout ça parce que je n'étais pas sûre que je je faisais bien tout ce qu'il fallait et que je n'avais pas d'une certaine manière peut-être eu des résidus etc de produits donc je suis allée dans son salon donc vous avez certainement remarqué la lumière a tourné j'ai dû arrêter la vidéo parce que je devais aller voir quelqu'un qui avait connu chez moi etc etc donc le soleil a eu le temps de partir bref donc ce que je disais c'est que je suis donc allée voir cette l'opticienne là new chat bantou qui sait ce qu'elle fait c'est le jour et la nuit par rapport au salon dans lequel j'étais allée la première fois donc elle fait un diagnostic des locks un diagnostic du cure chevelu elle prend le temps de demander quelle est notre routine etc pour apporter les conseils adéquats à chaque situation à la base moi j'allais faire un shampoing clarifiant et faire une reprise de locks au twist elle l'a finalement fait au petit crochet la reprise de locks parce que j'avais des locks qui étaient vraiment vraiment pas homogènes avec des bosses partout de tous les accidents que j'ai pu faire en essayant de refaire mes racines etc elles n'avaient pas toutes les mêmes formes donc elle a essayé de de les rendre un peu plus homogènes et ma foi je suis super satisfaite de ce qu'elle m'a fait je mettrai toutes ces informations sur mon article de blog de l'adresse de ce qui s'est passé des prestations en tout cas de la prestation que j'ai pu faire moi et puis j'ai mis dans la suite de la vidéo tout le process de tout le temps que j'ai passé avec elle dans son salon voilà la vidéo est terminée en tout cas pour le blabla live c'est terminé je vous remercie d'être arrivée jusque là tant pour cette vidéo que pour ceux qui me suivent depuis tout ce temps je vais pas dire que les conditions de travail des youtubeurs en tout cas parce que pour moi youtube n'est pas un travail enfin j'ai un travail qui paye mes factures et c'est pas youtube mais il faut dire que beaucoup de choses ont changé les algorithmes la brand safety etc etc ce qui fait que pour les petits youtube heures c'est un peu plus compliqué même de pouvoir faire en sorte que l'audience puisse voir la vidéo qu'on vient de publier donc si vous êtes arrivé jusque là vous m'avez suivi tout ce temps je vous remercie du fond du coeur vous êtes des gros petits choux des gros petits choux et donc n'hésitez pas à commenter liker à vous abonner etc c'est tout ça qui fait qui donne un peu plus de motivation pour vers les vidéos qui donne des sujets aussi comme je vous ai dit au début de la vidéo de mettre des sujets que vous voulez que je traite et aussi franchement je je ne peux que vous dire merci en fait de me suivre un malgré mon illégal le mot est compliqué irrégularité dans le dans le postage de vidéo mais voilà en général je poste quand j'ai des choses à dire comment je suis motivé pour le faire etc donc c'est ce qui se passe aujourd'hui et puis Je vais vous dire au revoir et puis on se voit la prochaine vidéo surtout n'oubliez pas de mettre du déodorant dans toute saison Ciao Alors new shabantu a commencé par me faire un diagnostic de mes lox et de mon cuir chevelu j'ai les lox saines avec pas trop de résidus mais j'ai un cuir chevelu sec donc elle m'a appliqué un soin avant shampoing composé de plusieurs huiles essentielles et végétales donc il ya de l'huile essentielle de romarin qui est un tonic l'huile essentielle de menthe poivrée et d'eucalyptus pour assainir le cuir chevelu un mélange d'huile végétale de sésame et de gelée végétale donc d'un produit qu'elle fait elle même parce qu'elle fait des produits on peut en acheter aussi dans la boutique ensuite j'ai laissé poser un instant enfin quelques minutes et on est passé au shampoing donc elle commence par faire un premier shampoing pour lequel donc elle passe le shampoing sur le cuir chevelu elle le passe également sur les longueurs des lox et elle masse donc le premier shampoing elle masse bien le cuir chevelu donc elle n'est pas très comment dire vigoureuse lors du premier shampoing elle passe ensuite au deuxième shampoing qui est un petit peu plus vigoureux pour lequel elle frotte un petit peu plus le cuir chevelu elle elle n'utilise pas ses ongles donc comme vous pouvez voir sur la vidéo c'est vraiment au niveau des doigts en fait ça va être les doigts qu'elle le fait ensuite pendant ce shampoing là elle m'a bien expliqué qu'il était important de pouvoir faire ce geste là qui ressemble à un peu de l'essorage pour faire sortir donc le produit donc le shampoing mais aussi les résidus qui pourraient y avoir en fait et ensuite donc elle fait un rinçage elle fait un rinçage avec d'abord de l'eau tiède et ensuite au dernier rinçage elle fait avec de l'eau un peu plus froide de l'eau un peu plus froide pour resserrer les écailles et apparemment c'est mieux pour la circulation du sang etc 1 ensuite on est passé au séchage elle m'a séché les cheveux au sèche-cheveux voilà et ensuite on est passé ou à la reprise de racines et des longueurs aux petits crochets voilà 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 c'est ça donc allez voilà 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 Si tu prends pan rolling, toujours le pan rolling, il faut pouvoir bien... Lorsqu'il y a quelques hormones. Lorsqu'il y a quelques hormones, elles sont très droites, elles se trouvent homogènes. Elles cherchent à avoir des loxes homogènes. Elles ont des loxes toutes, machin, comme vous dites, tout ça. Là, on est pas forcément... C'est pas un travail d'attraper la racine, mais c'est vraiment un travail d'avoir des loxes régulières et homogènes. Donc vous voyez là le résultat avant. J'ai plein de chichis et j'ai les bouts un petit peu pointus en queue de ras. Et à la fin, j'ai des bouts plus arrondis et des loxes plus homogènes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.